Je suis très fâché contre Valsero. Je vais vous dire ça en toute honnêteté et on dit souvent que parfois à nos amis Flau dit la vérité en face. Je suis obligé de le lui dire en face. Valsero tu m'énerves en vrai. Tu m'énerves hein ? Franchement tu as un frais que j'aime beaucoup mais tu m'énerves. Moi je te le dis ça en tout. C'est-à-dire que sans avoir que je tourne. Valsero nous on t'a fait quoi ? On t'a fait quoi ? C'est comment qu'on est tranquille ? Tu n'as pas sorti les gens de leur tombe et on ne restit pas depuis deux jours. Il y a quoi avec toi que tu es là d'aller nous chercher les problèmes partout ? D'aller nous chercher des inconnus que personne ne calcule personne ne connaît. Tu viens, c'est même pas que tu l'as insulté. Tu as acheté un maillot à ton prix presque 200 euros. Tu viens, tu le mets ici et on ne respire plus. Mais on dirait que c'est Lionel Messi et Ronaldo mélangés. Mais le monsieur était à la canne. Il n'a même pas joué. On était en Côte d'Ivoire. Le monsieur était à la canne. Le monsieur était à la canne. Il n'a même pas joué. Il était à moi là. J'étais en Côte d'Ivoire. Je connais Nathan Ngoala puisque votre mouilleur là. J'ai même pas envie de prononcer son nouveau bout. Depuis deux jours, à s'égosier, à s'expliquer, à discuter. Non mais le monsieur était nettoyé par Yolo dernièrement. On n'a pas entendu tout ce bruit. Le monsieur était lavé, nettoyé, repassé, astiqué à la radio. Et puis ça, ça rit fait. Mais c'est quoi que vous fatiguez nos oreilles depuis deux jours avec un inconnu que personne ne connaît ? Vas-y, il faut arrêter tes histoires que tu peux en déterrer les morts, tu peux en déterrer les gens et on va se mettre sur Facebook en train de bavader comme des malades. Qui connaît ce monsieur ? Il était en Côte d'Ivoire. S'il était un grand joueur, il devait être dans le 11 en train du Cameroun. S'il était un grand joueur, il devait mettre Aboubaka au banc. S'il était un grand joueur, même le gars qui joue sur Azurie quand je jouais à sa place, ça met. Ça m'a joué, non ? Ça m'a joué. On pleurait comme bien moi. On pleurait comme bien moi. On pleurait comme bien moi. Moi, il n'a jamais entendu le nom du monsieur là. Je ne savais même pas qu'il est... Maman, quand on a dit qu'il était en Côte d'Ivoire, je suis parti checker sur Facebook. Je suis allé regarder la liste des lions qui étaient en Côte d'Ivoire. Salut, j'ai vu son nom. Donc, le monsieur était en Côte d'Ivoire. Puisqu'on est ici, qu'on s'explique, qu'on s'explique sur quoi ? Qu'il va nous envoyer les avocats. Envoie-nous tous tes avocats. Tu vois, quand tu ne fais peur à qui, dis donc ? Tu joues à l'équipe nationale du Cameroun, tu es un personnage public. On va parler bien et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. On va parler, non ? Si toi, là, tu dis que tu vas envoyer les avocats, il ne va se rappeler mal de toi. Donc, ils ne vont pas te rater. Ils ne vont même pas te rater. Je peux te le dire, je te promets ça. J'espère que ce que tu as commencé là, tu seras prêt que dès qu'on te met au terrain, avec le verre ou jaune dessus, tu vas bien jouer. Parce que si tu mouilles, j'ai confiance au Cameroun. Ils vont te donner sa propre et puis il n'y aura rien. Tu vas regretter des jeux pro-cameroun. Parce que toi même, tu as voulu être connu. Tu as voulu être connu. Vassero, pour la première fois, fait une vidéo où il encense quelqu'un. Il n'insulte pas quelqu'un. Il ne parle pas mal de quelqu'un. Il lui montre qu'il y a de l'amour. Parce qu'il veut vendre son conseil de Marseille et tout. Que vraiment, je ne dis pas pas, toi, si tu devais venir remplir la salle à Marseille. N'est-ce pas que tu avais dit que Vassero est habitué à jouer dans une salle de vie de... Mais au Cameroun, Vassero jouait dans les salles avec 20 personnes. Parce que Vassero, c'est quelqu'un, les gens ont peur de le fréquenter. Nous là, on est les têtus, non ? Nous, on est les finis. Nous, on est les têtus. Nous là, on a le cœur. On a dit qu'on va le fréquenter. S'il veut pleurer, il pleut. C'est tout. Pourquoi est-ce que vous allez dire aux gens de quoi ? C'est un monsieur qui a sacrifié sa vie pour le Cameroun. Et je veux lui respecter toute ma vie. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent faire ce que Vassero a fait. Vassero a été arrêté 33 fois au Cameroun. Vassero a marché dans la vie au Cameroun, l'arrêtait pour rien. Irion l'arrête. Moi, quand ce gars, je vous l'ai dit, des crions livres sur sa vie. C'est un gars qui a donné sa vie pour le Cameroun. 20, 30 personnes. Lui-même, il portait les chaises, il pose. Il porte le podium, il pose. Il chante avec ses amis. Quand ils finissent là, la voiture de la police les attend. On les embarque, ils partent dormir en cellule. Il sort de là trois jours après. L'équipe devait venir. Quand il a la chance d'être dans un concert. Maman, une fois, lui m'a raconté l'histoire où on l'avait invité. Je crois qu'il y avait les magic systems. C'est là où il m'a dit. Non, ça va donner un truc comme ça. Je crois qu'il y avait un artiste ivoirien. On l'a invité. Vasero est arrivé. Le jour, il y avait le sous-préfet de Tinga. Maman, le gars commençait à chanter. L'ex-président, maman, le sous-préfet dit que quoi ? Tu viens parler de ton ex-président ici, là ? Il a seulement appelé Tinga. Vasero, avant de finir le son, il y avait une meute de police. Ils ont seulement éteint la lumière. Chacun cherchait comment il devait fuir. Il m'a montré une blessure sur son pied parce qu'il a voulu sauter. Ce gars a sacrifié sa vie pour libérer le Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir. Mais moi, je ne savais pas ce que ce gars a vécu. Donc, Vasero, où je vous parle, moi, il y a plein d'artistes que je connais. Quand Vasero a le conseil, dès que tu dis que tu peux venir faire la preuve, je vois mes enfants grandir. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que c'est un des meilleurs rappeurs camerounais. Un des meilleurs rappeurs de sa génération. Le flou est là. Le rythme est là. Il est parti à la Côte d'Ivoire où c'est même le niveau, ça canne. Il n'a même pas joué. Il n'a même pas... Il est même amassé, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. Donc, si c'est comme ça, là ? Et donc, on parle de lui tous les jours, là. Pourquoi il peut poser plainte ? Tu crois que Eto n'a pas des avocats ? C'est quoi ces histoires même que vous venez nous pomper l'air ? Je t'ai dit que, hein, papa ? J'espère que tu seras titulé au Cameroun. Tu vas jouer pour l'équipe nationale. Parce que tu représentes le Cameroun, tu as porté le mal du Cameroun. Si on t'appelle au Cameroun, tu mouilles. Ce qui t'a le sens aujourd'hui, là, tu vas comprendre. Moi, j'ai vu des gens insultés, on en a fatigué. Martin me dit, soin ! Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? On en a sur les réseaux sociaux. Tu l'avais porté plainte à quelqu'un ? Tu l'avais porté plainte à quelqu'un ? C'est quoi ces histoires que vous sortez de nulle part ? Vous venez nous pomper l'air, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer, c'est quoi ? Mais porte donc plainte. Tu crois que la plainte est fraîche ? Porte plainte, on va laisser justifier là-bas. Quand on voit la vidéo de Varsero, c'est mauvais. Il a fait trois vidéos, maintenant, porte alors plainte. Il t'a fait trois vidéos, va porter plainte, alors on voit. Vous ne connaissez pas quoi ? Moi, dans ma tête, je soupçonne même que le gars-là voulait être connu. Oui, oui, je soupçonne que le gars-là a voulu être connu. Parce que quand tu regardes la vidéo, quand tu regardes la vidéo, moi j'ai la vidéo là-ci. Varsero a dit quoi de mal ? Varsero n'a rien dit de mal dans cette vidéo. Vraiment, cette vidéo-là, ce n'est pas une vidéo à problème. Mais il vient de dire qu'on a parlé de plainte à peine 20 millions de Camerounais. Parce que les Camerounais, moi j'ai confiance. Ils vont te dire qu'ils rentrent, n'est-ce pas ? Qu'ils rentrent, qu'ils sortent. On ne veut plus le voir dans l'équipe. Qu'ils sortent, n'est-ce pas ? Qu'ils enlèvent notre maillot, n'est-ce pas ? Qu'ils enlèvent notre maillot. Les Camerounais vont me dire ça et puis il n'y aura rien. Moi, ils soupçonnent que le monsieur-là lui-même voulait le buzz. Lui, je suis désolée. Parce que Daniel Rioulé lui a parlé mal. Je ne sais pas ce qu'il dit qu'il se plaît de Varsero là. Mais il n'a même pas dit à Varsero. Il est allé seulement répondre sur sa story. Il pouvait aussi répondre à Varsero. Mais il lui filme les avocats. Non, pourquoi il n'est pas allé mettre les avocats derrière Rihoulé ? Hein ? Donc Varsero, c'est votre moins chaud Cameroun que n'importe qui va sortir de lui pas pour venir lui parler. Vous croyez que c'est votre égal ? Le monsieur lutte pour le Cameroun. Ses amis sont là-bas. Ce n'est pas votre niveau. Les gens que toi, tu respectes, monsieur le mouilleur, ce sont les gens que Varsero, il parle comme il sent. Et puis il n'y a rien. Le monsieur a porté plainte à monsieur Mbaganguelé pour son passeport. Tu penses qu'il a peur de qui ? Tu penses qu'il a peur de ça ? Que je vais lui faire la plainte. Et puis ça fait quoi ? C'est que l'histoire que vous avez là à menacer les Camerouns partout, partout. Quand l'Europe t'a insulté, tu n'as pas mis tes avocats derrière lui. Puisque c'est Varsero, tu lui pompes les avocats. Il fallait commencer par monsieur Riolo. Tu pompes trois avocats derrière monsieur Riolo. Et après on allait voir que non. Le monsieur c'est comme ça. C'est une page qui est restreinte. Apparemment, Facebook a des problèmes. Je l'ai même senti là. Je voulais annuler le live. Mais comme j'avais déjà décidé de le faire, je le fais. Moi, s'il y a deux, trois, quatre personnes, les gens vont voir ça. Après, je n'ai pas de problème. Vous savez bien que c'est une page qui a minimum 2 000, 3 000 personnes. Quand je fais le direct, vous allez donc comprendre que c'est Facebook qui a un problème. Même moi là, je ne vois pas. Je vois zéro vue là. Donc je vois qu'il y a un problème au niveau de Facebook. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas la page. Ce n'est pas... Enfin, c'est juste Facebook qui a. Un peu de problème, apparemment. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Valsero, c'est quelqu'un qui a donné sa vie. Vous comprenez donc ? C'est quelqu'un qui a donné sa vie. D'accord ? Pour ça. Et j'estime que les caménais devraient respecter le combat. De Valsero. Valsero n'a pas besoin de faire un buzzer pour son concert. Valsero, où il est là ? Même si il y a 3 personnes, il chantait. Depuis qu'il a commencé sa carrière, c'est toujours comme ça. Depuis que les chanteurs... Il a dit, mais au Cameroun, où il y a tous les Camerounais. Valsero chantait avec 10, 20 personnes. Lui-même, il porte les chaises. Il pose, il pose, il pose. Il finit avec la frustration. Il se bat. Il part. Il branche tout ce qu'il vient à brancher. Il finit de chanter, 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 chanter. Quand il finit, il redébranche tout. Si vous avez la chance, les 20 personnes qui sont là, il y a lui, son groupe qui a besoin de ça. Et moi, je vais dire aux gens que les 3 concerts que Valsero a initié là, ce sont ses derniers concerts. Moi, il m'en a parlé. Moi, je vous le dis en exclusivité, ce sont ses derniers. Valsero a décidé après d'arrêter la musique. Il a décidé d'arrêter la musique. Il a un album qui arrive. C'est le tout dernier album de Valsero. Et moi, je voudrais profiter pour remercier tous les artistes qui ont... Parce que vous savez, à un moment, la dictature aussi se fatigue. Même les artistes sont fatigués. Je voudrais remercier tous ces jeunes qui ont accepté, cette fois-ci, de collaborer dans l'album Que de l'amour. C'est un album où vous allez voir toute cette jeunesse qui a décidé de porter Valsero. Et je voudrais dire merci ici à un jeune qu'on appelle Dex Willi, qui a écrit pas mal de chansons. Je voudrais remercier tous ces artistes qui ont bravé leur peur pour entrer dans ce dernier album qui est le dernier tour de piste de Valsero. Et le 10 avril, vous aurez en exclusivité le son de Valsero et Annie Anzoué. Est-ce que vous imaginez Annie Anzoué chanter avec Valsero? Vous aurez sans exclusivité. Tous les artistes que vous allez voir, vous n'allez pas croire. Vous comprenez? Vous serez étonnés de voir que cette jeunesse-là aime Valsero. Mais c'est seulement la peur. C'est seulement la peur. T'aimes ses pieds avec son cœur, ses cris, ses âmes. Et c'est vous qui ne voyez pas ça. Mais je sais qu'un jour, vous allez regretter Valsero. Vous allez pleurer ce gars. Tu vois les gens qui l'insultent. Les moins que rien. Les sans-dents. Les gens qui n'ont même jamais même lutté seulement pour leur propre famille. Ils se mettent sur Facebook. Il est qui? Il a fait quoi? Vraiment? C'est l'exercice? Non. Valsero est un artiste qu'on a boycotté toute la vie. Et même si Valsero chante à Paris, il y a deux personnes. Je remercie ces deux Camerounels. Parce qu'ils bravent. Être derrière Valsero. Aller suivre un conseil de Valsero. C'est comme si tu avais même peur. Moi, j'ai plein d'artistes que je connais. Je ne vais pas citer le nom. Des pourmouillés. Qui ont eu. On a eu des conseils de Valsero. On les a appelés de venir. Pour faire travailler. Ils ont refusé. Il y a eu des conseils ici. Où Valsero est sur la scène. Les artistes qui étaient censés chanter, à côté, fuient. Ils disaient que non, je ne veux pas de problème. Nous sommes habitués. Nous sommes habitués. Donc ce monsieur n'attend rien de personne. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Et chaque fois, je lui dis que même. Toi, tu es là de te mettre dans des faux problèmes. Tu as l'art de tout donner. Laisse les Camerouns dans le truc. Laisse-les. Tu es là. Tu ne peux pas nous sortir le mouillard là. Tu ne peux pas nous sortir de nulle part. On est là depuis deux jours. On ne peut pas respirer. Mais qui le connaît ? Même dans sa propre famille. Je suis sûre que toute sa famille est venue pour te plaindre en Bangalé. Il a peur d'une plainte ici à Nero. Mais vous allez seulement choquer. Tu vas lui expliquer pourquoi tu le portes plein. C'est parce qu'il s'est assagi. Il est calme. C'est qu'il allait faire les vidéos matin, midi, soir. Vous allez seulement aller au tribunal avec lui. C'est parce que Valsero s'est assagi. Hein ? Valsero s'en fout. Tout ce qu'il fait là, c'est juste parce qu'il aime ce pays. Et je n'ai jamais vu un être aussi content quand il est en Côte d'Ivoire tellement il aime l'Afrique. Donc, les conseils que Valsero a à Paris, machin, c'est un dernier tour de piste. Vous n'allez plus le voir, se fatiguer les oreilles et tout et tout. Il va se concentrer à autre chose. Il va se consacrer pour son pays. C'est là où il y a sa place. Donc, je voudrais dire merci. C'est un album, vous avez vu, c'est un album d'amour. C'est un album où il y a eu toute la jeunesse. Beaucoup de jeunes artistes camournais ont participé. Et vous serez tournés. Et je suis très contente que malgré tout le boycott que ce gars a vécu, tout, à la fin, les artistes camournais, cette jeunesse qui n'a plus peur, qui comprend que le monde va vite, a décidé de partager ce dernier tour de piste de Valsero avec lui. Et je suis très ravi. Donc, je vous dis, le 10 avril, Général Valsero, vite, en est en joie. Ça va être quelque chose. Vous n'allez même pas croire. Vous n'allez pas croire. Parce que c'est aussi ça. Ça va donner de la... C'est une couille. Qui portait le mimbang. Parce que ça, c'est un homme qui est debout. Parce que c'est un homme debout. Il dit ce qu'il a dit et il ne contournait pas. Si vous voulez allumer le monsieur, il allume. Mais il a été gentil. C'est lui qui va remplir Marseille. S'il vient là seul avec ses deux amis. C'est lui qui va remplir la salle Julienne. Non ! C'est un honneur. On peut acheter ton maillot. On flotte. On te salue. Tu viens, tu peux nous communiquer que on ne va pas parler de toi. Que tu es qui ? Viens, nous, je veux Cameroun. Tu mouilles, tu vas comprendre ça. Et puis, il n'y aura rien. Moi, c'est la première. Le jour que tu joues pour le Cameroun, tu prends ton maillot là. Tu viens, tu mouilles. On va te parler. On va te faire la vidéo. Prends. On va te parler. Et puis, il n'y aura rien. Tu es un personnage. Tu dis qu'on ne te parle pas. Pourquoi ? Mais on parle des messieurs tous les jours. Les ronadeaux. On les parle tous les jours. Tu sais le nombre des gens qui parlent à messieurs par jour. Monsieur Nganou là. François Nganou. Le grand boxeur là. Il a l'argent pour acheter même un village d'avocat. Il a porté plein ta qui, tu as vu. On ne parle pas de lui. Hein ? François Nganou là, il peut acheter. Tous les avocats de France, il m'aiderait lui. Donc, il n'a pas la force d'acheter. Tu viens là nous fatiguer. Fais les meilleurs sur Facebook et nous fatiguer les oreilles. Vraiment, c'est général, va se rapprenant ça. Il a fait trois vidéos avec ton nom. Porte alors plein. Vous croyez que vous ouvrez les qui ? J'espère que tu as assez de termes pour porter plein ton Camounet. Parce que je te rappelle que tu joues. On t'a appelé à l'équipe nationale du Camoun. On te met cinq minutes sur moi. Ils ne sont pas dans notre tour là. Ils te parlent mal. On suivait ton nom au stade. On change de mal. J'espère que tu auras les termes pour les porter plein. à tous les supporters massés quand ils vont te huer si tu parles mal. C'est quoi ces histoires ? On est là avec des gens qui veulent se faire voir et tout ça. On parle de propos ici tous les jours. Tu l'as vu de menacer qui ? Donc, il n'a pas assez d'avocats pour payer. C'est quoi ces histoires ? On est là avec des gens qui ne veulent pas comprendre. Le monsieur voulait se faire sa publicité. Je suis désolé. Parce que moi, je ne connaissais pas ce monsieur. Je ne le connaissais pas. Et j'ai déjà passé le cas. Ce sont tes histoires qui vont nous emmerder. Tu es toujours là à aller chez les gens. Tu les détestes. Tu amènes sur Facebook. Tu viens. Tu nous mets dans des problèmes. On ne respire pas. On est là à dire que c'est qui on. C'est qui on. On est là à s'expliquer. Hein ? Bon, et toi, Kribien. Bienvenue, ça va ma fille ? Ça finit ? Et toi, Kribien, c'est comment ma chérie ? Ça va ? Il a fait le trafic d'influence. Qui fait le trafic d'influence ? Et toi, Kribien. Donc, il va sur un besoin. Et toi, Kribien. Vassero a besoin de ça. Non, 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 ma chérie. Vassero, c'est un king. Tu as compris avec quoi ? C'est un king. Tu comprends ? Il n'a pas besoin de... Je dis que Vassero est l'artiste le plus boycotté du Cameroun. Il n'y a pas de débat. Il est quand même au Cameroun, il jouait avec trois personnes. Il y a les conseils de Vassero. J'ai vu les images. Il était là-bas. Il y avait dix de ses membres. Et puis dix spectateurs. Il s'était bien sain. J'ai vu les images. Il était publiciste. C'est pas la blague. Non, et toi, Kribien. Bruno Bidjana encore là-bas. Donc, si tu veux... Parce que je t'invite. Et toi, Kribien, je vais te donner cinq billets pour le conseil de Vassero à Paris. Tu as compris avec quoi ? Je vais te donner cinq billets. Tu donnes à tes fans. Tu le dis. C'est la dernière tournée de Vassero. On va faire une grande fête. Tu es invité. On va t'offrir cinq billets. Tu as compris avec quoi ? On va t'offrir les billets là. Tu crois que quoi ? On va pas t'offrir les billets. Pourquoi ? C'est au Cameroun où, à la fin, on sera obligés. Le pays appartient à tout le monde. À la fin, on sera ensemble. On devra se parler. Et peut-être au Mumbai, il y a qui fait le bruit là aujourd'hui. Demain, peut-être que Vassero sera irresponsable au Cameroun. Et il va aller le cirer les pompes. Vous avez compris avec quoi ? Vassero, comme vous négligez aujourd'hui là. Peut-être que c'est le futur dirigeant du Cameroun. C'est le futur dirigeant du Cameroun. Parce qu'il a le mind sense. Tu vois, monsieur. Donc, si demain, Mumbai est quelque part. Vassero est un des dirigeants. Il va pas lui parler. Il va dire ce qu'il dit là. Pourquoi vous vous aimez tous sécher vos habits là ? Il a parlé mal de monsieur Kahn. Il a fait un maillot. Non ? Et toi, tu mets ton billet d'avion et tout là. Non, bon, laissez-moi l'affaire de billet d'avion. Et si tu as la force de partir au Cameroun marché, on va casser tes petits pieds là-bas. Tu as quelle force ? Tu as quelle force ? Tu n'as pas la force, ma chérie ? Il y a trois personnes sur le net que je vous ai tout dit. S'il vient vous soutenir, faites attention. Il y a VP de Londres. Si VP de Londres vient te soutenir, chasse-le. Il y a Amin, Bobda. Et ils ont soutenu. Ils sont en train de lire. Donc, si vous avez un problème sur le net, que vous êtes en train de bouffer le Ndjangi, que c'est votre tour, que la tontine s'est atterri devant votre porte, dès qu'Amen, Kahn, dès qu'il vous soutient, vous dites que je n'ai rien demandé. Là, 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 je vous conseille de faire le communiqué comme le mouilleur, là. VP de Londres, dès qu'il vous soutient, dès qu'il n'a qu'un soutien à la baronne, je sors le communiqué. Vous sortez le communiqué, même si vous êtes en cellule. Vous sortez le communiqué, non ? Dès qu'Amen, Kahn, je sors le communiqué. Maire, je sors de la cellule, là, je fais le communiqué. Il y a lui. VP de Londres, dès qu'il marche, tous ceux qui l'ont soutenu, ils ont fini en prison. Ils ont fini en prison. Avant qu'ils ne servaient, ils sont déjà assis en prison, en train de dire, on fait quoi ici, là ? Le soutien, t'enfonce, t'apporte que le moudoutou, les problèmes, la machance. C'est les trois Camerounais les plus machanceux du Cameroun. Il y a trois Camerounais qui sont machanceux. Je dis ça officiellement à tous les Camerounais. Ils sont trois. Le moudoutou les suit. Amei Bobda, VP de Londres, Blaise Sangou. Les trois, là, même si vous n'avez qu'un problème, dès qu'ils vous soutiennent, vous dites, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas besoin, c'est bon. Vous refusez ça. Tous ceux qui l'ont soutenu, ils ont eu, les problèmes se sont seulement aggravés, aggravés, ils ont fini. Soit ils ont fini pauvres, soit ils ont fini en prison. Entrez les lits, là, là-bas. Ils sont assis à connaître. S'ils viennent vous soutenir, vous dites, pardon papa, il n'était pas appelé. Vous sortez le communiqué, vous ne prenez pas, trois avocats, vous prenez dix avocats, directement. On les fait les citations directes. Là, le tour, c'est les citations directes. On envoie ça chez eux, que on ne veut pas le soutenir, communiquer. Il est interdit à Ahmed Kamer, VP de Londres, Blaise Sangou, de nous soutenir, de nous soutenir. Sinon, vous aurez le droit à des avocats. Là, vous dites ça très bien. Parce qu'ils vont se marquer. Quand vous allez vous réveiller, vous serez là en prison, vous allez faire comment là-bas ? C'est déjà fini. Le soutien n'apporte que les problèmes. Vous comprenez, non ? Donc, non, et toi qui te baisse, ça va. Et il y a les causes qu'elle soutient, ça passe quand même. Et toi qui te baisse, c'est une petite embrouillée. Et toi qui te baisse, ça embrouille seulement. Il y a les cas, et pas même. Après, elle finit en bagarre avec les gens avec qui elle était censée soutenir. Pour la vie, se battre avec le faux chanteur rappeur qui est venu se perdre à Paris. Comment l'appelle ? C'est qui là ? Celui qui s'est promené à Paris, qui a dit qu'elle a la résistance, c'est là. Quand ça crie, il est parti s'asseoir. Lafait Samy ? Ouais ? One love, tu as vraiment raison ? Vraiment, c'est ça ? Vraiment ? Félicitations ? Et tout ? Maman ? Les laves de 5 heures de temps et toi qui te baisse, One love, mélanger, mélanger, mélanger. VP de Londres vient là. Breaking news ! Oui, Wall love a volé là-dedans. Ça commence à... VP de Londres a commencé à agresser One love. Maman, la bancage générale. Et toi qui m'est venue à entrer, elle a commencé à se battre avec One love. One love s'est battu. Après, Anne-Bouf est venue mélanger avec tout le monde. L'affaire finit en queue de poisson, non ? Qui connaît encore l'affaire finit ? Bon, allez. Les gens qui commencent et qui ne finissent jamais, c'est eux qui veulent me parler de vacéros. Je me demande, il peut parler de quelqu'un. Il dit que... Les gens qui nous ont jamais fait quelque chose jusqu'à finir, on a vu. Le peu qu'ils ont fini, dès qu'ils finissent, il dit que le peu de trucs qui se sont réunis à quatre, ça a fini en queue de poisson dans la bagage générale sur le net. Ils ont fait, ils ont tué Samy trois fois. La bagage générale, non. L'enfant ne peut se retourner dans sa tombe. Le pire, le pire, c'est quand même l'argent qu'on a cotisé, ça a disparu. On ne sait pas là où c'est parti, non. J'ai parlé ici fatigué qu'à rembourser l'argent de la famille qui m'a écouté. Vous voyez, c'est les gens-là qui veulent parler de vacéros. Les gens sans tracé, sans fondement. Vacéros se bat depuis, depuis qu'elle a depuis de 30 ans, 40 ans. Il est logique, il est sur son chemin, il se bat. On le maltraite, on le malmène, il fait le concert, on vient là. Les amis sur une affiche avec vacéros, ils ont dit qu'ils ont annulé. Parce qu'ils disent que non, 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 nous, on va rentrer on va nous menacer. Oui, 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 on te menace discrètement au Cameroun. Non, non, ça a été doulée, non, on a encore peur. Est-ce qu'on a encore peur? Ne m'appelez pas ici, je suis en direct. Nous, on m'était brûlés. Donc, je soutiens Vacéros jusqu'au bout. C'est tout. C'est un des, Christian de Monaco chante quoi? Un des meilleurs rappeurs de sa génération. C'est parce que justement, tu ne connais pas la musique, tu ne connais pas le flow, tu ne connais pas la vie, la réalité. Vous jugez Vacéros parce que Vacéros critique le gouvernement. C'est tout. Vous, ça veut dire que vous ne voulez pas. J'ai même vu l'autre. N'est-ce pas Stéphane qui a cassé le CD de Richard Bonnard qui ne chantait ici? Tout un Richard Bonnard. Oka Mouti chante quoi? Tu vois les gens qui disent que Cares Foto chante quoi? Cares Foto, elle voit d'abord quoi? Qui la connaît? Elle chante quoi? Elle est rien. Il faut voir les artistes qui disent que c'est les grands. Donc, les Européens qui vont voir les Bacarès Foto, ils sont trop fous. Les Richard Bonnard sont trop fous. Falsero, je voulais te dire aujourd'hui là, arrête de m'énerver avant de nous amener des inconnus. ta page, tu es un homme, tu es un général. Ne perds plus le temps à mettre en lumière des non-hommes qui viennent après nous manquer de respect. On est là à s'expliquer. On est là à s'expliquer. Tu es un monsieur. Tu es un monsieur, tu as donné ta vie. On a vu. Il a besoin de faire un con. Non. Falsero va faire les conseils. Même si on est deux, on sera avec lui. On sera l'ensemble, il va faire, on va poser les chaises, il va chanter. Les Camerounais sont des peureux et ils n'ont pas la culture de se battre. Les Camerounais sont trop peureux. Chacun a tout peur que quand on va le voir comme c'est verser là, on va le filmer, on va aller au Cameroun et dès qu'il va y avoir la repos, on va l'arrêter. C'est tout. Et c'est vrai. Beaucoup se font intimider. Donc je comprends aussi ça. Je comprends aussi. Mais vous ne devez pas avoir peur parce que ce n'est qu'un artiste. C'est ça. Mais que votre mouillard là qui a 90 000 euros de salé, il donne à manger à quelqu'un. C'est lui qui nourrit Valsero. C'est pour lui et sa famille. Les Messies gagnent combien mais on parle d'eux. On parle du salé des Messies et de Ronaldo. Donc si lui là il était Ronaldo, il avait le salé là, on ne devait plus rien. Il devait mettre les avocats sur tous les Camerounais. C'est quelle histoire, c'est quelle façon de penser ça ? Au Cameroun, aller à un concert de Valsero, c'est un crime de laisse-majesté. Ça fait peur. Donc, Valsero a décidé d'arrêter la musique et de se concentrer à autre chose. Il a fait un album. C'est un album que de l'amour. Vous allez découvrir un Valsero que personne ne connaît sur des facettes différentes que de l'amour. Une marque d'amour. Sans contester de voir les Camerounais ensemble. Vous n'intimidez plus personne. Cette jeunesse a compris. Vous êtes avec au sein de Valsero. Valsero a payé de sa vie. Il n'attend rien. Ce n'est pas son âge qui va devenir riche et attendre quelque chose de quelqu'un. Je suis très fier de tous ces artistes qui ont accepté de faire ce tour du dernier album de Valsero avec lui. Je peux vous dire que vous serez très surpris. Et je vous dédier merci à cette jeunesse qui est acceptée. Sans peur. Sans crainte. Il y a près de sept gros feats dans cet album de toute cette jeunesse-là. Et c'est de la jeunesse crème de la crème montante de la musique. De la crème de la crème. sur la direction de Dex-Willy ou à Machin. Ouais. C'est cet amour-là qu'on va vous donner. Que de l'amour. Donc attendez le fils de Valsero et que le Mouyola nous excuse. Si on veut parler de lui on va parler de lui et puis il n'y aura rien. Il ne dépasse pas par rapport qu'on parle le matin-midi-soir. Par rapport on le dessine sur Popoli. Il a porté plainte à qui ? C'est quoi ces histoires même-là ? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci à tous et n'oubliez pas le 26 avril à la Hambra allez soutenir la Mama Africa Kales Foto qui est aussi quelqu'un qui dénonce qui fait des choses qui prend des coups et qui parle de ce... Vous n'allez plus intimider personne. L'album Que de l'amour arrive. C'est le tout dernier album de Valsero et le prochain concert c'est un des derniers pour dépister de Valsero parce qu'il veut se concentrer à autre chose. Je suis très ravi que ce projet-là porte. Papa Le Mouyeur merci beaucoup pour la publicité parce que quand on a fait la vidéo la vidéo elle a été faite depuis on l'avait même oublié tu es venu sortir pour nous menacer pour nous ceci que je vais porter plainte je vais ceci comme tu voulais être connu papa tu l'as connu jusqu'à tu es très bien connu maintenant et je peux te rassurer que si Valsero veut faire la vidéo sur toi il va faire et puis il ne va pas pleuvoir tu vas seulement porter plainte tu vas ajouter les plaintes et toutes les plaintes qu'il a déjà c'est ça merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée c'était un plaisir un bonheur de partager ce moment vous savez que moi je ne fais pas beaucoup de live envoyer les les étoiles comme je vous dis donc il a donné un avétissement et puis c'est tout c'est un nouveau avétissement quel avétissement on a fait trois vidéos depuis qui portent à leur plainte Valsero a fait trois vidéos et quoi qu'il allait finir de parler on n'allait pas faire on a fait trois vidéos qui portent à leur plainte une fois vous vous croyez intimider le qui hein vous croyez qui le qui j'ai dit que j'espère qu'on va l'inviter à l'équipe c'est lui qui vient nous effrayer c'est lui qui vient nous effrayer merci à tous et puis à très bientôt hein on reste en contact et puis n'oubliez pas le 26 avril c'est du côté de l'âme avec Cares Foto Valsero 14 juin à Marseille espace junien le 6G Marseille Salle-la-Madeleine et après à Paris Cabaret Sauvage le 14 septembre pour le dernier tour de piste en chanson de Valsero sur l'album l'album qui sort bientôt que de l'amour et le prochain vient le 10 avril avec vous allez découvrir le clip Annie Anzouer et le général Valsero on commence par là ça ne chauffe pas vous allez découvrir un autre Valsero donc vos histoires qu'il fait le baiser pour ses concerts et tout maman même si il y a 3 personnes dans ses concerts c'est le général Valsero on connait pourquoi il y a 3 personnes il y a les artistes qui ne sont boycottés nulle part qui n'ont aucun problème ils sont les sales ils ne dépassent pas le nombre de choses que Valsero fait ils n'ont aucun problème ils sont connus et tout on part dans les concerts il n'y a même pas 30 personnes vous voulez qu'on donne les noms ils n'ont aucun problème Valsero peut même dit que oui parce que les gens ont peur de venir à cause de ses positions politiques et tout on connait les artistes qui n'ont aucun problème qui n'arrivent même pas à remplir leur chambre c'est de ça qu'il s'agit donc même si Valsero a 2 personnes nous savons pourquoi c'est un artiste clivant c'est pas un artiste comme tous les autres et je sais que le futur est devant c'est ça merci à tous la salle là est unique baronne de Suisse ça chauffe pas ça chauffe vraiment pas bonne soirée à tous et Valsero arrête moi tes histoires que tu peux nous déterrer les morts et puis on ne peut pas respirer sur Facebook moi tu dis ça arrête ça comment avec toi non tiens ça chauffe pas merci à tous Sous-titrage ST' 501